Évite les dettes. Et après, oui, c'est relou. Pourquoi ? Parce que tu veux vivre comme tout le monde et comme tout le monde vit au-dessus de ses moyens, parce que tout le monde vit à crédit, eh bien, tu es obligé toi aussi de prendre des crédits pour pouvoir vivre comme tout le monde. C'est juste que les gens vivent au-dessus de leurs moyens. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère, les gars, que vous avez bien depuis la dernière fois. N'hésitez pas à t'abonner, tu connais, et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Ici, c'est Jonathan Hatchi. L'idée de ce change pour te permettre d'être déterminé par cette action et tu te mets en version de toi-même, même si ça fait un petit peu classique. Mais j'ai envie de te dire, quand c'est comme ça, c'est comme ça. Je vais te dire, pourquoi chercher notre expression ? Et pour ça, il faut faire de l'oseille, les gars. Donc, du coup, je te propose deux choses. Tu as mon étude de cas où tu es libre de pouvoir y accéder. Elle est offerte, gratuite, où je te montre exactement comment j'ai fait 20 cas en une semaine. Donc, si tu n'as pas fait 20 cas en une semaine, je ne sais pas ce que tu attends. Et deuxième chose que je te propose, tu es libre de pouvoir accéder à ma plus grosse formation qui s'appelle Pirate Marketing, où je te montre comment faire de l'argent en ligne, au minimum 5 cas par mois. Et go to the moon, comment dire ça en anglais, en français ? Direction la lune, pour les plus déterres d'entre vous. Et ce qui t'intéresse, c'est que la formation est 100% financée. Voilà, c'est le point qui t'intéresse. Ça veut dire qu'en gros, à aucun moment, tu n'auras besoin de sortir ta carte bleue. Tout ce que tu vas faire, c'est de cliquer sur le lien qui est dans la description. Il y aura toutes les infos, ce sera expliqué un petit peu et tu pourras prendre un rendez-vous avec un membre de mon équipe. Si tu as des questions, tu vas pouvoir leur poser. Est-ce que tu as du CPF ? Comment je fais ? Etc. On va t'accompagner de A à Z pour pouvoir monter le dossier et te donner les accès à Pirate Marketing. Et tu pourras enfin commencer à charbonner pour pouvoir générer du cash en ligne. Donc voilà, et les gars, pas d'excuses. J'ai grandi à Évry dans 4 ans, j'ai redoublé mon BEP électrotechnique. Ok ? Et pourtant, ça fait plus de 3 ans que je voyage, les gars. Donc arrêtez de chercher des excuses. J'ai grandi dans les quartiers aussi, au quartier des Pyramides à Évry. Arrêtez de chercher des excuses, les gars. Et passez à l'action. Et passez directement au sujet de la vidéo. Comment prendre sa retraite en 10 ans, en partant de zéro ? Back to the basic. Ça veut dire en anglais, revenons aux bases. Voilà. Oui, nous, on fait un peu d'anglais aussi. Dans cette chaîne, on fait tout. C'est un peu le bordel. Voilà, c'est comme ça. Voilà. On s'ambiance. Donc du coup, tu as dit « Ouais, mais 10 ans, c'est long, 10 ans, etc. » Alors oui, c'est vrai que tu peux faire plus rapidement. Mais est-ce que tu es prêt à mettre les sacrifices qu'il faut mettre en place pour pouvoir atteindre l'objectif plus rapidement ? Parce que bien sûr que tu peux le faire plus rapidement. Ça ne pose pas de soucis. Je pense même que tu peux le faire en 5 ans. C'était des terres de ouf. Mais bon, quand même entre 5 et 10 ans. Et puis après, ça dépend du niveau, du train de vie que tu veux quand tu es à la retraite. Parce que si tu veux être à la retraite avec 500 dollars ou 1000 dollars, ce n'est pas pareil. Ça, ça se fait assez rapidement quand même. Quand tu commences à taper dans les 2 000, 3 000, 5 000, 10 000, là, ce n'est plus la même. Donc après, ça dépend déjà. Donc du coup, j'ai fait cette vidéo parce que j'ai remarqué que la plupart des gens oublient les basiques en fait. Ça veut dire que si tu n'as pas les basiques, tu auras beau être un expert en marketing, tout déchirer dans ton business, etc., etc., tu ne deviendras jamais indépendant financièrement. Tu ne deviendras jamais indépendant financièrement. Tu as beau être le plus chaud de tout ce que tu veux, tu as des gros résultats, tu as des gros revenus. Et ça va être le premier point d'ailleurs que je vais aborder. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait cette vidéo. C'est juste pour le premier point. Et les gars, ils ne seront jamais parce qu'ils oublient les bases. Le jour, je crois que j'étais dans une vidéo où je disais, tout le monde a lu Père Riche Père Pauvre. Tout le monde l'a lu. Si tu ne l'as pas lu, je t'encourage à le lire. Ça va changer ta vie, clairement. Mais j'appuie sur le mot. Ça va changer ta vie, clairement. Donc Père Riche Père Pauvre de Robert Kozaki, si jamais tu ne l'as pas lu. Et je dis, tout le monde a lu le livre de Père Riche Père Pauvre, mais personne ne suit ce qui est écrit. Alors que pour moi, Père Riche Père Pauvre, c'est la base. Ça veut dire que c'est des fondations. Si jamais tu n'as pas ça, tu vas où en fait ? Si tu veux être libre financièrement, ça c'est la base. Tu ne peux pas faire ça. Donc première chose à mettre en place, je dirais même la croyance a changé, c'est que l'argent ne t'aide pas. Tu vas dire, mais qu'est-ce que tu racontes, Joe ? Attends, je t'explique. Quand je dis l'argent ne t'aide pas, ça veut dire que plus tu vas avoir des revenus, plus tu vas pouvoir accélérer ta retraite ou ton indépendance financière. Et là, tu es en train de me dire, qu'est-ce que tu racontes ? Donne-moi plein d'argent dès aujourd'hui. Donne-moi 10 millions et tu verras si jamais je ne serai pas indépendant financièrement. Eh bien, il y en a qui ont essayé avant. Il y en a qui ont déjà gagné énormément d'argent au loto et pourtant, ils ne sont pas allés à la retraite. Ils pensaient qu'ils étaient à la retraite parce qu'ils avaient beaucoup d'argent, mais ils n'ont pas été à la retraite. Ah ah Gérard, tu ne t'y attendais pas à celle-là. Donc du coup, comme quoi ce n'est pas l'argent, ce n'est pas l'argent qui fait, ce n'est pas en tout cas le montant que tu as. C'est surtout ce que tu économises. Et ça, c'est la base. Et ça, tout le monde veut esquiver le sujet. Tout le monde, gars. Ça veut dire que les gens qui ont plus d'argent, qui ont moins d'argent, tout le monde a le même problème. Les gens n'économisent pas leur argent en fait. Les gens n'économisent pas leur argent. Donc déjà, le premier point pour pouvoir te permettre de pouvoir être libre, ça va être ta capacité au pourcentage à mettre d'argent de côté. Est-ce que tu mets 10% d'argent de côté ? Est-ce que tu mets 20% d'argent de côté ? Est-ce que tu mets 30% d'argent de côté par rapport à ce que tu touches ? Est-ce que tu mets 40, 50 ? Si jamais tu ne fais pas ça, même si tu augmentes tes revenus, si jamais chaque mois tu reviens à zéro, tu ne prendras jamais ta retraite en fait. Tu auras un gros train de vie que tu vas pouvoir épater toute la planète sur YouTube, sur Internet, sur Instagram, où tu veux. Mais concrètement, chaque mois tu repars à zéro, donc tu ne peux pas être libre en fait. Ça veut dire qu'un gars qui fait 1 million par mois mais qui revient à zéro à chaque mois, mais un gars par exemple qui fait 2 000 euros par mois mais qui met 50% de son argent de côté, il sera à la retraite beaucoup plus rapidement que toi. Ce n'est même pas qu'il sera à la retraite beaucoup plus rapidement que toi, c'est que lui il est sur le chemin d'être vraiment à la retraite et l'autre il ne sera jamais à la retraite en fait, jamais tu vois. Et je peux t'assurer que tout le monde tombe dans l'erreur. C'est pour ça que je fais cette vidéo, ça c'est pour tous les gens qui ont déjà commencé leur business, qui font du cash. Les gars, mettez votre argent de côté, ça n'a pas de sens, c'est obligatoire en fait. Même si tu as des gros revenus, tu ne peux pas continuer comme ça. Le jour je parlais avec Meryl, on a fait un interview ensemble, et on me dit, ouais toi t'es le gars genre qui, tu ne flexes pas tu vois. Il me dit, ouais toi tu ne flexes pas et tout. J'ai toujours dit, mais comment ça se fait qu'il ne flexe pas ? Parce que lui il a l'impression que quand tu es dans le make money, tu vois, donc make money ça veut dire quand tu parles d'argent etc. Il faut montrer en fait aux gens. Il faut montrer aux gens, sinon les gens ils ne te croient pas, ou sinon les gens, je ne sais pas, les gens ils ne te croient pas ou je ne sais pas. Et il m'a dit, mais toi comment tu fais ? J'ai dit, mais moi déjà je suis le plus grand flexeur de toute la planète, je suis le plus grand flexeur, c'est juste que je suis les étapes en fait. Je suis les étapes et je lui disais, je ne vais pas flex avec de l'argent qui pour moi ne m'appartient pas, tu vois. Moi je considère que tout l'argent que je fais avec mon business, déjà je le réinvestis, donc il y a une partie que je réinvestis dans des actifs, et une autre partie que je réinvestis, donc quand j'ai un actif ça veut dire que c'est immobilier, bourse long terme, donc ça il faut que je le mette en place, je suis en train de le mettre en place, et crypto-monnaie. Et surtout dans mon business, une grosse partie dans mon business, je ne saurais pas te dire exactement le pourcentage, mais une grosse partie de mon business pour pouvoir continuer à grossir, pour pouvoir avoir des équipes, pour pouvoir avoir des consultants, ou comme tu veux, des gens qui m'accompagnent pour aller encore plus loin, enfin me former, c'est sans cesse, investir dans la pub, d'accord ? Donc en fait je ne peux pas me permettre, parce que je fais du cash, de ne pas utiliser ce cash-là, genre pour pouvoir flex, ce n'est pas le moment en fait, tu vois, ça n'a aucun sens, je vais juste ralentir ma progression, je ne vais pas pouvoir mettre d'argent de côté, et du coup je ne vais pas pouvoir l'investir, ça c'est les points suivants. Du coup j'ai déjà pris en avance, mais... Et donc je lui ai dit, ne t'inquiète pas tonton, moi je suis le plus grand flexeur de toute la planète, mais je vais dépenser mon argent seulement quand ce sera des revenus passifs, c'est-à-dire quand je serai à la retraite, quand je vais voir que l'argent, je ne sais pas, j'ai 10 cas qui tombent tous les mois en revenus passifs, d'accord, même si mon objectif c'est 25, mais un exemple, 10 cas qui tombent en revenus passifs, je vais flexer comme jamais les gars, mais là ce sera un truc de malade. Si tu vois, ce ne sera pas une Lambo, moi ce sera une Bentley GT GT, ok, la Bentley GT, cousin, je vais faire des vidéos, je vais marcher au ralenti, il n'y aura pas de problème les gars, ce sera genre de slow motion, à tout va, en voiture, voilà, mais j'aime flexer avec ce qui m'appartient vraiment, je n'ai pas envie de louer une voiture, faire semblant pour faire croire aux gens que genre, ouais, je suis multimillionnaire, je ne sais pas quand je suis millionnaire, ou pour envoyer des paillettes, parce que je pourrais faire ça, louer une voiture, le nombo, faire genre, non, je préfère mettre mon argent dans mon business et dans l'investissement, et sur le long terme, on verra qui sera là, et on verra qui va pouvoir flexer, ça veut dire que quand tu vas me voir commencer à flexer, c'est un flex qui ne s'arrêtera jamais, en fait, tu vois, ça veut dire que toute ma life, je vais flexer, ce n'est pas genre, je vais flexer comme des gens se font pendant un an, deux ans, trois ans, et après, ils disparaissent, et tu vois, non, moi, que le jour où je suis flexé, je vais flexer de, ça ne va jamais s'arrêter parce que ce sera des revenus passifs, je sais que je dépense, le mois d'après, ça retombe de toute façon, sans que j'ai besoin de travailler, sans que j'ai besoin de rien faire, donc ça, c'était la petite parenthèse, si toi aussi, tu te posais la question, tiens, Jonathan, il ne flexe pas et tout, je suis le plus grand flexeur de toute la planète, alors ça, les gars, je peux dire mes proches, ils le savent, le plus grand flexeur de toute la planète, je veux dire, Zlatan, je suis son petit, je suis son côté, on n'est pas très loin, c'est juste que j'aime me la raconter, quand je peux, vraiment, voilà, et donc, je vous encourage à faire la même chose, et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, même, pour les gars, là, quand j'ai leur business, les gars, mettez votre argent de côté, ça n'a pas aucun sens, et plus tu mettras de l'argent de côté, plus tu vas accélérer le process, si tu mets 50%, 60%, il y a une colonne que j'avais vue sur une vidéo que je regardais, en fait, plus ton pourcentage, il est élevé, on va dire, même si tu fais 20k à l'année, plus tu mets de côté, genre 10, 20, 30, 40, 50%, de ton revenu, je crois qu'à 70% de ton revenu, tu mets de côté, en 10 ans, boum, tu es à la retraite, donc après, pas avec un train de vie élevé, tu vois, mais en tout cas, tu as suffisamment d'argent pour pouvoir vivre tranquillement, tu vois, donc ça, c'est la base, c'est pas combien tu gagnes, ok, c'est combien tu arrives à mettre de côté, donc c'est vraiment le point crucial de la vidéo, ce que je viens de te dire, c'est pas combien tu gagnes, c'est combien tu arrives à mettre de côté, donc tu peux être plus riche qu'un gars qui fait un million par mois, alors que toi, par exemple, tu fais 2000 euros par mois, parce que l'autre, tous les mois, il repart à zéro, et toi, tous les mois, genre, si tu mets 50% de côté, tu augmentes ton patrimoine de 2000 euros, mais les gens, ils vont se fixer sur le gars qui fait un, parce que si le gars dépense un million par mois, c'est qu'il a un grand train de vie, donc là, toi, quand il veut te regarder, il veut dire, putain, le gars, il est pauvre, en fait, lui, il est pauvre, et machin, alors que toi, en fait, tu es en train de construire, 1000 euros par mois, boum, après, tu veux investir immobilier, tu vois, comme ça, il y a des revenus passifs, petit à petit, bourse, crypto, ça va commencer à se multiplier au fil des années, tu vois, boum, boum, trois ans, lui, tous les mois, il a une grande vie, machin, villa, tout ça, machin, tu le vois comme ça, tout le monde dit, oh, lui, il est riche, c'est un truc de ouf, machin, 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 parce que les gens, ils se basent seulement sur ce qui brille, tu vois, si tu n'as pas un truc qui brille, ils disent, mais tu n'as pas d'argent, toi, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai, tu n'as pas d'argent, si tu avais de l'argent, tu aurais une ferraille, si tu avais de l'argent, tu ne mettrais pas des t-shirts, je ne sais rien, Zara, pour eux, ils ont une conception, donc les gens, tu ne pourras pas changer leur croyance, c'est comme ça, je pense que c'est comme ça, quand ils deviendront riches, ils vont s'apercevoir, ah ben non, tiens, je porte toujours des t-shirts Zara, ben oui, pourquoi tu veux, on ne comprend pas en fait, et donc du coup, ne te laisse pas influencer par ces gens-là, parce que je sais que la plupart des gens se laissent influencer, je porte surtout ceux qui sont dans le business en I, ou autour, ils veulent toujours prouver aux gens, regarde, je ne vais pas avoir, j'ai de l'argent, tu n'as rien à prouver à personne, quand tu fais ça, tu tires une balle dans le pied, donc première étape, économiser les gars, c'est simple, il faut que tu mettes ton argent de côté, deuxième étape, évite les dettes, tu vois, basique les gars, je vous ai dit, c'est les basiques, tu vas dire, oh mais je sais ça, je sais, mais ce que tu fais, écoutez, ah ouais, mais je ne peux pas, etc., mes factures sont trop élevées, etc., j'ai trop de charges, ben voilà, évite les dettes, évite les dettes, et après, oui, c'est relou, pourquoi ? Parce que tu veux vivre comme tout le monde, et comme tout le monde vit au-dessus de ses moyens, parce que tout le monde vit à crédit, ben tu es obligé, toi aussi, de prendre des crédits pour pouvoir vivre comme tout le monde, c'est juste que les gens vivent au-dessus de leurs moyens, après tu dis, ouais, mais c'est la société de consommation, d'un ami, c'est eux qui nous influencent, c'est eux qui nous font croire que si jamais tu n'as pas une paire de Nike, tu n'es personne, machin, ça c'est, tu n'es un grand garçon ou pas ? Donc il y a une période de sacrifice, il y a une période où tu dois juste vivre selon tes moyens, voilà, et juste l'accepter, ça veut dire que si tu n'as pas les moyens de t'acheter, je ne sais pas moi, un M3, par exemple, ben tu ne l'achètes pas, tu vois, c'est aussi simple que ça, ça c'est difficile pour les gens, il faut absolument qu'ils s'endettent pour pouvoir augmenter leur train de vie, puis après ça ne s'arrête jamais, tu vois, ils s'endettent, ils s'endettent, ils s'endettent, ils s'endettent, après ils prennent des dettes pour pouvoir rembourser leur dette, ça ne finit jamais, tu vois, donc éviter les dettes, vivre selon ses moyens, voilà, même si l'autre, des fois tu vois des gens qui jouent dans un grand train de vie, tu dis oh là là, il est chaud, oh là là, la chance et tout, machin, machin, alors qu'en fait, les super endettés, tu ne sais même pas, les super endettés, et puis d'un coup, tu vois, tu entends un truc, ah ouais, le gars il a tout perdu, il n'a plus sa maison, il n'a plus rien, il est au machin, il est retrouvé clochard, sa femme, elle l'a quitté, bon là, je t'ai pris le scénario le plus catastrophique, mais bon, tu vois, donc éviter les dettes, les gars, back to the basic, ok, avec ce que je te partage dans cette vidéo, tu n'as pas besoin de voir d'autres vidéos sur comment faire de l'argent, c'est juste ça, alors peut-être que tu vas vouloir trouver des discours qui sont plus cool, qui vont trouver un hack, non, c'est économise ton argent, évite les dettes, et troisième point, investis ton argent dans des actifs, bah désolé les gars, désolé de ne pas vous donner un truc surprise, je suis obligé de vous dire la vérité les gars, je ne vais pas vous donner, je ne vais pas te dire un truc qui n'existe pas, donc après, investir son argent, évidemment, donc l'argent que tu as économisé, l'investir, pour qu'il puisse se fructifier, parce qu'en fait, la vraie richesse, c'est quand tu achètes des actifs, si jamais tu laisses ton argent sur le compte, comme ça, déjà tu perds de l'argent avec l'inflation, mais en fait, il faut que ton argent il soit quelque part où il se multiplie sans que tu fasses rien, donc c'est ou tu le mets dans l'immobilier, le prix du cours de l'immobilier l'augmente et au moins tu touches déjà au moins les loyers directement, ok, ou tu le mets en bourse et ton argent il travaille constamment, mais c'est comme ça que les riches ils deviennent riches, ils mettent leur argent dans des actifs pour que l'argent il est là et il travaille tout seul, en bourse, même si tu n'es pas formé thérien, si ça suit le cours des actions, tu prends 8% tous les ans, tu dis 8% c'est pas grand chose, etc., mais avec l'effet cumulé ça fait beaucoup, voilà, et après tu as les cryptos, voilà, en plus crypto, bon je pense que tu es au courant, tu n'as pas besoin d'être un geek en crypto, tu investis sur les plus grosses, si tu crois en cette technologie, si tu penses que les cryptos ça va se casser la figure, j'en sais rien, ou pas que ça va se casser la figure, mais que genre ça ne va pas fonctionner ou je ne sais pas quoi, que ce n'est pas le, par exemple, l'internet de demain, si tu ne crois pas n'investis pas, mais si tu crois investir tous les mois dans le bitcoin ou dans l'ethereum, c'est rien de, tu vois, tous les mois tu mets un peu d'argent, boum boum, et voilà, ça fructifie, mais pas beaucoup, parce que ça reste quand même un truc, comment dire, assez nouveau machin, enfin, dans tous les cas, mais toujours de l'argent que tu es prêt à perdre, après la bourse, c'est quand même un truc ça fait des années que c'est là, si tu investis dans le long terme, il n'y a pas de raison que tu perdes ton argent, c'est juste peut-être des moments quand je veux dire, peut-être ça peut descendre à un moment donné parce que c'est 8% en moyenne, mais peut-être qu'il y a une année ou deux ans, genre ça va faire moins 1%, moins 2%, tu vois, sur ton portefeuille, et donc du coup, ton argent, il ne va pas fructifier, mais après ça va reprendre peut-être 14% l'année d'après, je veux dire voilà, mais déjà c'est d'investir en long terme dans la bourse, pareil pour l'immobilier, c'est des loyers qui tombent. Donc les gars, je suis désolé, je vais vous répéter, la même chose, mais est-ce que tu fais ou pas ? C'est bien de regarder, ça fait plus de 3 ans que tu regardes des vidéos sur YouTube, tu n'as toujours pas fait de l'argent, ça c'est les basiques ça. Alors après, évidemment, quand tu sais comment gérer ton argent, tu sais comment mettre de l'argent de côté, augmenter ses revenus, là tu es une machine, là tu as accès à l'heure de ouf, là ton dépense financière, super vite, parce qu'une fois que tu sais comment faire de l'argent et que tu sais comment gérer ton argent, là c'est ça, c'est go to the moon, on ne trouvera plus. wow, Gérard, man, tu vas vite hein, ben là, on ne t'arrête plus, parce que du coup tu n'augmentes pas ton train de vie pendant des années, c'est ce que le père riche de Robert Kuzaki a fait pendant 10 ans, moi ça m'a marqué ça, tout le monde le dit, tout le monde s'en bat les reins, pendant 10 ans, il est resté, le père pauvre de Robert Kuzaki paraissait plus riche que le père riche, parce que pendant 10 ans, eh ben, il n'a pas augmenté son train de vie et par contre, quand il a augmenté, parce qu'il pouvait, parce qu'il avait réinvesti, il économisait, etc., il réinvestit dans son business, il achetait de l'immobilier, par contre, quand il a augmenté son train de vie, c'est fini, manoir, ça y est, après c'est la fête, donc même si tu augmentes tes revenus, tu apprends des compétences que je t'enseigne dans Pirate Marketing par exemple, pour pouvoir faire encore plus d'argent, c'est pas dès que tu commences à faire plus d'argent que tu commences à partir à Dubaï et à faire la fête, c'est ça, rien, tu regardes ton train de vie, la même chose, il faut que tout le monde dise, ouais, mais t'es un mytho, tu dis que tu fais de l'argent, mais en fait, c'est pas vrai, si jamais on dit ça, c'est parfait, ça veut dire que t'es au bon endroit, t'es dans la bonne direction, et tu continues à faire, à vivre ton train de vie normal, ne pas augmenter, et tout réinvestir, et après, dans 5 ans, dans 10 ans, les gars, on se revoit et tu me remercieras, tu diras, ben merci tonton, ben écoute, ça me fait plaisir, voilà, donc voilà, c'est tout, pour cette vidéo, les gars, go to the basic, t'as pas besoin, c'est ça l'argent, y'a pas d'autre, y'a pas d'autre truc, y'a pas d'autre magie, y'a rien, c'est ça, ce que je viens de te dire, voilà, c'est juste que les gens, ils veulent pas mettre d'argent de côté, et qu'ils veulent vivre, tout de suite, tout de suite la belle vie, voilà, donc ils vont prendre des dettes, voilà, donc ils vont utiliser tout leur argent, donc déjà, y'a pas d'argent de côté, et en plus, qu'une fois qu'ils ont tout utilisé, ils vont réemprunter de l'argent, pour pouvoir encore utiliser, voilà, voilà, à toi de choisir, à toi de voir, n'existe pas de mettre un j'aime, si t'as aimé cette vidéo, un j'aime pas, si jamais, tu n'as pas aimé, je te rappelle que tu peux accéder, à Pirate Marketing, sans sortir un seul euro de ta poche, donc si tu veux augmenter tes revenus, en sachant qu'il va falloir, qu'on met de l'argent de côté, parce qu'augmenter tes revenus, pour tout dépenser, voilà, en tout cas moi, je t'aurais prévenu, tu fais ce que tu veux, j'en ai déjà prévenu des gens, il y a déjà des gens qui m'ont déjà dit, surtout les gars de l'e-commerce, ils m'ont déjà dit, gars, tes vidéos, elles m'ont sauvé la vie, parce que je faisais exactement, l'opposé de ce que tu disais, c'est-à-dire, ils étaient là, ils commençaient à faire de l'argent, ils dépensaient, Dubaï, Ferrari, hôtel 10 étoiles, ok, donc je suis content, si jamais je t'ai pu te sauver la vie, par rapport à ça, donc, c'est tout ce que je disais, augmenter vos revenus, et accélérer, du coup, le process pour pouvoir être indépendant financièrement et prendre ta retraite, tout en sachant que tu veux ta retraite, mais tu ne la veux pas vraiment, je te le dis, tu ne vas jamais t'arrêter de travailler, mais au moins, tu sauras que, même si tu arrêtes, tu as le choix, tu vas savoir que tu as le choix, mais par exemple, c'est comme moi, je vais être indépendant financièrement à 25K par mois, mais même quand j'aurai mes revenus passifs à 25K par mois, je continuerai à travailler, je ne vais jamais m'arrêter de travailler, mais ce que je fais, je ne l'arrêterai jamais, tu te sens rempli, tu te sens heureux quand tu es en train de croître, ce n'est pas quand tu es là, tu es à la plage, tu bois des cocktails toute la journée, à un moment donné, tu es là, bon, c'est bien le cocktail, mais on fait quoi ? Tu vas repartir sur un projet, un gars comme toi qui aura atteint l'indépendance financière, tu as déjà fait tellement de projets, que pour toi, tu ne vas pas pouvoir rester comme ça, là, sans rien faire, c'est impossible en fait, c'est pour ça que c'est marrant, parce que les gens veulent devenir la caricature indépendante financièrement pour être sur la plage et boire de l'alcool, mais en fait, ça, c'est des gens fainéants qui pensent comme ça, en fait, c'est des gens fainéants qui veulent devenir comme ça, mais en fait, quand tu vas vouloir devenir comme ça, tu vas changer ton caractère, donc tu ne vas plus être fainéant en fait, du coup, ce n'est pas possible en fait, tu ne peux pas, un gars, un entrepreneur à succès qui a réussi à faire de l'argent, tu ne vas pas pouvoir être là, allongé pendant un an en train de boire des cocktails, c'est juste caricaturel, ce n'est pas possible en fait, ce n'est juste pas possible, c'est caricaturel, j'ai dit, j'ai invité des mots, donc du coup, bref, de toute façon, tu le verras sur le chemin, tu verras que je t'avais dit, j'aime bien dire, ouais, je te l'avais dit, voilà, donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo, on ne lâche rien et on reste déterminé, il y a eux et à nous, soyez ton camp. Sous-titres par Jérémy Diaz